Les serial mythos c'est des mecs ou des meufs qui racontent des choses qu'ils n'ont jamais fait en permanence. Un serial mytho ça peut pas mentir sur un mensonge trop clair et net comme par exemple bonjour je suis Robin Williams ça c'est pas possible parce que c'est vérifiable dans le présent tout de suite mais le problème c'est que pour pas les vexer on est obligé de faire semblant de les croire. Mon cousin il a une jaguar et des fois il me la prête la dernière fois il me la prêtait et je suis allé sur l'autoroute et j'ai fait un accident elle a fait des tonneaux et tout. Wow mais t'es pas blessé quand même un peu parce que genre ça tue des gens normalement un truc comme ça. Bah non parce que si tu veux dans les jaguars t'as des airbags et tout de sport. Quand tu cherches la petite bête et t'essayes de leur prouver que ce qu'ils disent est totalement faux ils utilisent une technique très spéciale. Moi une fois avec ma soeur pour se marrer pour s'amuser on a mangé du plomb. Bah non regarde si t'avales du plomb tu meurs directement comme le prouve précisément ce livre de science breveté par la NASA. La technique du je sais plus trop. Ouais non en fait c'était pas du du plomb c'était un autre métal ou je sais plus trop je sais plus trop en fait. What is the fuck ? Le pire c'est quand toi tu racontes un truc vrai qui t'est vraiment arrivé que eux ça leur donne envie de surenchérir sur un mytho pour être encore plus fort que toi. Moi si tu veux j'ai un pote qui parle bien anglais et en plus ils se démerdent pas mal du tout en espagnol. Ah ouais ? Bah moi ça fait penser j'ai un pote il parle carrément neuf langues et tout le gars. Comme par hasard ! Des fois je me demande comment ça ferait deux mythos qui se rencontrent et qui discutent. Bah moi ma soeur elle parle 21 langues. Ah ouais ? Bah moi quand j'ai fait l'armée il y avait un mec qui parlait 28 milliards de langues en même temps. Des fois je me dis que ça sert à rien que les Cirelles 8 ans ils auront toujours le dernier mois. Ouais si tu veux moi j'ai bossé au state pendant un an en tant que directeur de photo. Ah ouais c'est bizarre ça quand même parce que maintenant tu travailles en tant que stagiaire dans les magasins Shopee non ? Ouais mais si tu veux au state ça n'a aucun rapport. Non ça n'a aucun rapport genre c'est pas comme en France les métiers ça n'a pas la même échelle. Moi quand j'étais petit j'avais un QI genre de 253 je crois et puis depuis j'suis tout perdu j'suis redevenu normal. Du ballet les Cirelles Mythos ? C'est pas un ballet ça ? C'est une sorte de ballet quoi. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada